Bonjour à tous, c'est Tania, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un top 5, je vous fais le top 5 des livres que j'ai préférés depuis le début de l'année 2015. Je tiens tout de suite à dire que ces livres là, je vais vous dire 5 livres, mais il n'y a aucun ordre. J'ai pas réussi à faire des positions 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'était beaucoup beaucoup trop difficile. C'est des livres auxquels j'ai donné des notes pratiquement identiques, mais c'est des livres qui sont totalement différents, donc c'était trop difficile pour moi de vraiment mettre des positions, donc je vous les présente, mais je vous rappelle, il n'y a aucun ordre de préférence là-dedans. Le premier livre dont je vous parle, il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover, donc vous savez, ce livre là, je l'ai adoré. Ça a été un véritable coup de coeur pour moi, c'est mon livre préféré de Colleen Hoover jusqu'à présent. C'était vraiment une magnifique histoire, digne de Colleen Hoover, ça je peux pas nier. C'était vraiment vraiment magnifique, c'était wow, voilà. Je vais sûrement dire wow beaucoup dans cette vidéo aussi, mais ce livre là, je l'avais adoré. J'avais adoré tout ce qui était un peu le développement des personnages, et puis c'est sûr qu'il y avait des scènes un petit peu plus sexy, si je peux dire, mais c'était beaucoup plus profond que ça, et l'écriture de Colleen Hoover est toujours aussi belle, donc voilà, j'avais adoré Ugly Love. Le prochain livre, je pourrais dire que pour moi c'était totalement une évidence. Il fallait que ce livre là se retrouve dans mon top 5 des livres que j'ai préféré en 2015, et si vous me suivez depuis, je dirais l'automne dernier, vous savez de quoi je parle. Il s'agit de Outlander, le premier ton de Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Ce livre là était juste merveilleux, je crois que je suis encore plus en amour avec la série télé, mais le livre quand même, c'est la base, il est magnifique, j'ai adoré les personnages, et je suis pas tant en roman historique habituellement, mais celui là, celui là, il était parfait. Parfait, c'était pas trop de détails, juste assez avec les personnages, il y avait toujours un petit peu, un petit peu de tout, un petit peu d'action, de mystère, d'amour, c'était super bien balancé, j'ai vraiment juste une hâte de lire la suite de ce livre-ci. Le prochain livre que je vous présente, en fait, c'est pas juste un livre, mais deux, parce qu'il s'agit d'une duologie, je ne pouvais vraiment pas séparer un tome de l'autre tome, voilà, c'était impossible. Il s'agit de la duologie Clip Wings de Elena Hunting. C'est un livre, ben, une série, en fait, une duologie que j'avais lu au début de l'année 2015, et j'en revenais pas à quel point j'avais adoré les personnages et leur développement, et je trouvais que c'était un peu fou à quel point l'auteur avait été dur avec ses personnages, parce qu'ils ont tous les deux un passé super, super trouble, très douloureux, mais j'ai aimé les voir se relever et le fait que ce soit vraiment le fait qu'ils se retrouvent ensemble, qui les aident à progresser et à se pardonner et à guérir, donc c'est ce que j'avais vraiment aimé avec cette série-là. J'avais adoré les personnages et en plus, ça part de tatouage, c'est vraiment un bonus, mais franchement, j'avais adoré ce livre-là. Ensuite, un autre livre, ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, celui-là, ça faisait très longtemps, par contre, que j'avais eu un coup de cœur pour un livre fantasy, voilà. Il s'agit de Red Queen de Victoria Eviard, qui est juste merveilleux, ce livre-là, je l'ai dévoré, c'est quand même un assez bon pavé, là, je dirais, mais... Oh, j'avais adoré ce livre-là, ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avais pas aimé autant un roman fantasy que ça, j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur. Je sais que certaines personnes qui disent que, bon, c'est du déjà-vu, je sais, mais moi, j'ai pas lu tant de romans fantasy que ça, donc pour moi, c'était pas tant du déjà-vu déjà. Oui, je l'ai comparé un peu à d'autres séries, mais pas assez pour que ça me dérange. Voilà, j'ai juste adoré, je trouvais qu'il y avait beaucoup de rebondissements, surtout à la fin. On le sentait venir, mais pas tant que ça, on se disait, ça se peut pas, ça peut pas arriver, puis c'est arrivé, puis wow, et puis là, j'ai juste envie de lire le tome 2, qui sortira pas avant 2016. Ça va être interminable, comme à temps, mais j'ai pas le choix. Le dernier livre dont je vous parle, aujourd'hui, c'est un livre que j'avais reçu en partenariat avec la maison d'édition Robert Laffont, plus précisément avec la collection R. Donc, il s'agit de Nos faces cachées de Amy Harmon. Je ne peux pas ne pas le mettre dans ce tome 5 aussi, ça avait été un véritable coup de coeur aussi, ce livre-là. Tous les livres ici sont des coups de coeur, mais celui-là, c'était différent aussi. En même temps, c'était un petit peu une réécriture de La Belle et la Bête, une version moderne, mais pas trop vraiment. C'était une réécriture sans le voir, je dirais. Mais, et j'avais adoré surtout le message dans ce livre-là, c'était vraiment le message que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai adoré les personnages et tout ce qui se passe, c'était hyper triste. J'ai... triste et joyeux aussi en même temps, à certains moments, parce que j'ai pleuré trois fois et pour trois différentes raisons. Mais, j'avais adoré ce livre-là. Donc, voilà, c'est vraiment un magnifique livre et j'étais vraiment, vraiment très heureuse d'avoir pu les découvrir. Je sais que tout le monde a aimé, c'était le livre du début 2015 et il mérite vraiment, vraiment son titre. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce top 5. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que tous les liens vers mes articles sur mon blog à propos de ces six livres-là, je dois dire, vont être en barre d'infos. Donc, si vous voulez aller voir mes chroniques, je vous invite à le faire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!